Norme C15-100 Dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA Comprendre la règle de l'amont ou de l'aval Parmi les nombreuses directives en matière de protection des installations électriques domestiques, la règle de l'amont ou de l'aval concernant les dispositifs de protection différentiel 30 mA mérite quelques explications. Le texte exact concerné dans les directives de la norme C15-100 est celui-ci. Voyons d'abord la traduction des abréviations que contient ce texte. IN Intensité nominale des dispositifs de protection Indiqué à l'ampère sur la face de l'appareil, cela correspond à la quantité de courant qu'il est capable de couper sans être détérioré. DDR Dispositif différentiel à courant résiduel Soit tous les dispositifs différentiels 30 mA AGCP Appareil général de commande et de protection Cela concerne donc le disjoncteur différentiel de branchement qui protège l'ensemble de l'installation. IRVE Infrastructure de recharge des véhicules électriques Cela concerne donc tous les dispositifs utilisés pour recharger les véhicules électriques, stations, bornes, prises, etc. Voilà pour ces abréviations qui, une fois traduites, permettent de mieux comprendre. Il est donc indiqué ici que, quelle que soit l'intensité nominale de l'interrupteur différentiel, Il ne doit pas protéger plus de 8 circuits. Soit 8 disjonctures divisionnaires Le choix de l'amont Alors, ce qu'il faut connaître avant tout, quelle sera l'intensité demandée aux fournisseurs d'électricité, Que ce soit une nouvelle installation ou bien une rénovation, car cette valeur est fondamentale. Par exemple, pour un contrat de 6 kW, Enedis installera un disjoncteur différentiel de branchement taré à 30 A. Pour un contrat de 9 kW, ce sera 45 A. Pour un contrat de 12 kW, ce sera 60 A. La norme dans le choix de l'amont indique ceci. Par rapport à l'amont, l'intensité nominale du dispositif différentiel doit être égale ou supérieure à l'intensité nominale du disjoncteur différentiel de branchement. Donc, un interrupteur différentiel de 40 A et 30 mA Pour une intensité nominale de 30 A affichée sur le disjoncteur de branchement. Et donc, un interrupteur différentiel de 63 A et 30 mA Pour une intensité nominale affichée sur le disjoncteur de branchement de 45 A ou 60 A. Le choix de l'aval La norme dans le choix de l'aval indique ceci. Par rapport à l'aval, L'intensité nominale du dispositif différentiel doit être égale ou supérieure à la somme des intensités nominales des disjoncteurs divisionnaires protégeant les circuits en appliquant cette règle de calcul. Les valeurs des intensités nominales des disjoncteurs divisionnaires protégeant les circuits de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, ainsi que tous les dispositifs de recharge des véhicules électriques comptent pleinement dans ce calcul. La somme de toutes les autres intensités nominales protégeant les autres circuits se comptent pour moitié. Ce choix, à mon avis, restreint forcément considérablement le nombre de circuits protégés par une interrupteur différentielle. Prenons un exemple concret. Pour protéger ces 4 lignes, le calcul de la somme des intensités nominales prise en compte sera 20 A pour le chauffe-eau, production d'eau chaude sanitaire, 10 A pour les 2 lignes d'éclairage et 10 A pour la ligne dédiée au lave-vaisselle. Donc, déjà, un total de 40 A avec simplement ces 4 lignes. Je peux donc théoriquement les protéger avec une interrupteur différentielle 45 A 30 mA. Mais si j'ajoute une seule autre ligne, je passe automatiquement à une protection par une interrupteur différentielle de 63 A 30 mA. Le choix de l'aval peut, selon les configurations, être utile. Cependant, personnellement, je privilégie le choix de l'amont. Pas de calcul à faire. Je mets en tête de chaque série de 8 disjoncteurs divisionnaires une interrupteur différentielle 63 A 30 mA et je suis certain de n'avoir aucun problème. Quelle que soit la somme des intensités nominales de ces disjoncteurs divisionnaires, les 63 A seront suffisants. La coupure en cas de surcharge est assurée individuellement sur chaque circuit par les disjoncteurs divisionnaires et par les disjoncteurs de branchement pour la totalité de l'installation. La puissance maximale établie par Enedis en monophasé est de 12 kW, soit 60 A. 36 kW en triphasé, soit 60 A par phase. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci.